Un chrétien qui passe son temps, celui qui pense qu'il est croyant, et qui passe son temps à faire autre chose et qui ignore la prière, tu seras bouffé comme la gouttille dans une sauce grève, et vous t'y mangez. Parce que l'âme la plus puissante, c'est la prière. Donc, je vous exhorte à la prière, je vous exhorte à la prière, l'homme est plus à bavarder, l'homme a une question de prière, et je vous exhorte à la vigilance, et surtout à douper du fort dans la prière. Merci. 3, 1, 2, 3, allez-y. Parce que la distance ne peut pas être une barrière pour toi. Oh, merci, notre Dieu, nous te bénissons. Le succès, par la nouvelle technologie, tu permets que ton peuple soit servi au travail de mon canal. Merci de m'utiliser et fais du bien. Je te prête mon corps, mon esprit, mon âme et tout mon être. Alors, parle à ton peuple et fais du bien à ton peuple, parce que c'est toi seul qui es capable d'agir et d'aider chacun d'entre nous. Merci, au nom de Jésus que je prie, Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Voilà, soyez bénis. Je suis le prophète Crassot. Voilà, le prophète Crassot. Je vous parle depuis Paris. Via Internet, comme je disais, la distance ne peut pas être une barrière pour Dieu. Alors, par la grâce de Dieu, via Internet, heureusement, heureusement, avec la nouvelle technologie, on peut parler par vidéoconférence au peuple de Dieu. Et la distance ne peut pas être une barrière par rapport à la manifestation de la puissance de Dieu. Voilà, donc c'est pour ça que au travers du téléphone, au travers de tout ce qu'on est en train de faire Internet, Dieu peut encore, puisqu'il est lui, même omniscient, 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 et puis lui-même œuvrer puissamment par rapport à la place que nous offrons. Voilà, si tu dis au Seigneur, c'est maintenant, utilise-moi, si ce n'est pas Internet, Dieu agit. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Tout à l'heure, j'ai un culte, ici en France, à Vitry, à Vitry Cicède. Voilà, Vitry Cicède, c'est un culte par la grâce de Dieu. Le Seigneur permet qu'on puisse vous parler. Comme je disais hier, dans mon entourage, je n'ai pas assez de temps, je suis beaucoup pris, mais Dieu me permet aussi d'être en contact avec vous, et d'échanger, d'échanger, de faire son œuvre, parce que c'est lui qui décide, n'est-ce pas, dans sa souveraineté, de faire ce qu'il décide, de ce qu'il décide lui-même de faire. Alors, que Dieu bénisse, nous sommes aujourd'hui le 1er décembre. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. Amen. Voilà, parce que c'est une grâce d'aborder le décembre. Combien de fois les diables t'ont guetté ? Quand nous allons dormir, souvent, c'est vraiment envie de boire l'eau, ton âme se balade partout, on voulait capturer pour manger. Et le Seigneur dit, lui, là, il n'est pas mangeable, laissez-le. Puis tu te réveilles, tu respires, foie, 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 et puis tu bois. Souvent, en même temps, tu te dis, mais tu étais où ? Dormir, se réveiller, c'est un mystère. C'est un mystère. On est fatigué. D'autres mains nous remplent. Tout ça. Et on se réveille. C'est une grâce de Dieu. Nous sommes au 11e mois. Enfin, 12e mois, du moins. Pendant les 11 mois, chacun dans tout le monde a vécu une expérience agréable ou désagréable. Mais quelque part, on a vu la main de Dieu intervenir quelque part dans nos vies et qui nous a sécurisés. Parce que c'est Dieu qui protège. Frère, j'ai t'informe aujourd'hui que c'est Dieu qui protège aucune personne ne peut protéger un être humain. Il y a un être suprême dans Hachem, qui est l'éternel Dieu des armées pour nous, en français, mais Hachem, c'est le véritable nom en hébreu, des dieux. Alors, nous nous rendons toute la gloire de nous avoir protégés durant 11 mois. Chaque mois, équivaut à quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes dans le 12e mois et vous savez que le 12, voilà, 12e mois, c'est un mot de transition. C'est-à-dire que ce mois annonce une nouvelle année. Et toutefois, qu'il y a une transition, il y a ce qu'on appelle passation des services, il y a un acte qu'on doit poser d'autres personnes de renouveler leur pacte. On est satanique et on renouveler leur pacte du sang. Et vous allez voir que les gens vont aller y mouler, vous allez voir que c'est dans les carréfous, d'autres vont aller tuer les bœufs pour renouveler les pactes. Mais nous avons un sang le plus précieux, c'est le sang de Jésus-Christ. Amen. On n'a plus besoin de tuer un bœuf, on n'a plus besoin de tuer un agneau. La preuve, c'est que Jean-Baptiste dit que c'est l'agneau de Dieu. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. N'est-ce pas ? Donc on n'a plus besoin d'un animal, d'une bête, n'est-ce pas, pour se protéger pour renouveler notre pacte. Alors, c'est le sang de Jésus-Christ qui est précieux pour nous. Il s'est donné la croix et son sang russelé pour le pas avant de chacun d'entre nous pour nos péchés parce que personne n'est juste. Dieu nous fait la grâce et d'ailleurs, c'est la grâce de Dieu qui fait que nous sommes en vie. C'est la grâce de Dieu qui fait qu'il nous protège. C'est la grâce de Dieu qui fait qu'il nous fait avancer. Alors, nous le bénissons pour ça et malheureusement, d'autres personnes inconscientes qu'elles sont, elles vont vouloir, n'est-ce pas, s'ils avaient les pactes avec le diable, vous voulez, d'autres personnes, c'est des pactes informels, formels, c'est-à-dire inconscients ou d'autres même c'est des pactes conscients. D'une manière consciente, ils se font ces pactes. Malheureusement, les gens, souvent même, ils réclament le sang humain. Malheureusement. Or, la Bible déclare que la vie se trouve dans l'âme, l'âme se trouve dans le sang. Donc, les gens vont vouloir forcément réclamer le sang et par rapport à ça, ils vont créer des accidents, ça et là. Et vous allez voir que le mois de décembre, il n'y aura malheureusement, c'est pas notre souhait, il y aura beaucoup d'accidents parce que c'est renouveler les pentes de sang, les sataniques, c'est ça. Il faut utiliser un sang et malheureusement, l'être le plus sacré va être livré entre la main des diables. C'est ça que, frère, quand tu es dans le Seigneur, tu es sous sa protection et nous le bénissons. Et je prie que, parce que chaque jour de ce mois de décembre est important, aujourd'hui c'est le premier jour, demain encore important, deux, jusqu'à ce qu'on finisse le 31. tiens. N'oubliez pas que chaque jour de toi dans ta tête, chaque jour, c'est que l'ennemi n'a pas pu le faire, il ne va pas l'achever, c'est moi-ci. Vous comprenez ? Il va l'achever. Or, si nous confions à l'éternel. L'habit du conflit recommande ton son à l'éternel, mais en lui, ta confiance, il la gira. Nous, nous confions notre son à l'éternel, nous savons que c'est le seul qui peut nous protéger. Voilà, parce que souvent, face aux attaques mystiques, il n'y a que la main de Dieu. Face à la spiritualité, il faut que la main de Dieu nous protège contre toutes ces attaques sataniques. Tandis que tu es là, les autres personnes sont en train de réfléchir comment te détruire. Voilà, parce que souvent, on se pose la question pourquoi les gens réfléchissent, pourquoi il y a envie de nous nuire. On ne trouve pas de réponse. Il n'y a pas de réponse à ça. Mais les gens, eux, volontairement, ils décident de vous nuire parce qu'ils ont un fond qui est négatif. Voilà, un fond négatif, un fond pas bien, un fond qui leur amène à vous détruire. Alors, que Dieu vous protège, que Dieu nous protège du moins et que Dieu ne permette pas que leur souhait, parce que leur souhait soit vraiment exaucé, que Dieu nous protège. Nous savons qu'il y a beaucoup de promesses dans la parole de Dieu sur tout ça. La Bible dit qu'ils te feront la guerre et ne vaincront pas. Et la Bible déclare, David dit, c'est à l'éternel qu'il appartient à la victoire. Ce n'est pas qu'elles sont les guerres, mais qui a remporté, qui aura la victoire. Or, la Bible dit que c'est Dieu, l'éternel, Hachem, le Dieu des Hébreux qui accorde cette victoire. Qu'il nous donne cette victoire. Amen. Alors, soyons encore avec lui, soyons collectés à lui, c'est ça qui est le plus important. Un chrétien qui passe son temps, celui qui pense qu'il est croyant et qui passe son temps à faire autre chose et qu'il ignore la prière, tu seras bouffé comme la goutille dans une sauce grève avec la calie à côté du blé dans la sauce grève et vous t'émoignez. Parce que l'âme la plus puissante, c'est la prière. Voilà. Donc, je vous exhorte à la prière, je vous exhorte à la prière, l'homme est plus abavadé, l'homme a une question de prière et je vous exhorte à la vigilance et si tu trouves à doubler du fort dans la prière. Et c'est cela que l'église, à partir de mercredi soir, tous ceux qui sont membres de l'église, même Zaroco, mercredi soir, on décrète un moment de prière et à partir de jeudi, jeudi, on commence un jeûne sec, jeudi, ventredi et samedi et le jeûne sec finira le dimanche matin. Voilà, c'est une annonce capitale. Vous devez être là du mercredi soir et ce moment qui va faire l'ouverture de cette prière que je vous promets, il faut que même Abraham soit là pour me connecter déjà à l'église. Voilà, parce que c'est important. Nous, si on entend que finie nouvelle année, les gens pensent que c'est le 30e, voici les moments les plus importants de l'année. Voici les moments les plus importants. donc le 30e, le mercredi prochain, voilà, le mercredi prochain, je vais connecter par la gare, je pense que le mercredi prochain sera le 4, c'est ça ? 4, le 4 soir, le 4 soir, connecté à partir de 0, heure de chez vous et puis, on va essayer de prier ensemble, voilà, essayer de prier ensemble et un jeûne commence vendredi, jeudi, vendredi et samedi, on finira ensemble dimanche, afin de pouvoir, n'est-ce pas, bénir le peuple de Dieu. Voilà, donc, Dieu bénisse. Je vous dis que la prière, c'est là la plus puissante, le peuple d'Israël a expérimenté un espace fou, un espace à Moïse, pendant que Moïse avait la main levée, le peuple d'Israël avait la victoire, pendant que ses mains étaient blessées, le peuple ennemi prendra le dessus. Donc, il faut que nous prions. Si tu ne prie pas, ils vont à l'heure jeter sur la tête, maintenant qu'ils vont le coupler de fort, parce qu'ils ne sont pas heureux de te voir, parce que malheureusement, il y a des gens qui ne sont pas heureux quand tu souris. Ils ne savent pas quel esprit, mais c'est un peu c'est l'esprit des ténèbres, pendant que toi tu ris, ils ne sont pas contents. Pourquoi ? Point d'interrogation. Ils veulent te heureux et toi te voir dans la détresse. Ils veulent te voir en espoir malheureux, ils veulent leur souhaiter. Or, ce que tu souhaites à l'autre, ça va aussi t'arriver. Et qu'un homme aura saumé, il le moissonnera. C'est pour ça que la Bible dit, la Bible dit, il est dernier son prochain. Alors, que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse. On aura l'occasion, à ce moment-là, l'événement, on aura l'occasion de discuter par rapport à la nouvelle, les fêtes de fin d'année. Donc, c'est pour ça qu'il faut que tout le monde soit présent. Donc, ensemble, on discute comment on va préparer la nouvelle, la fin d'année. Voilà, on va discuter ça avec vous et tout ça. je vous promets, ce mercredi, on se rend direct. Voilà, donc, on va prier ensemble. Les sujets les plus importants pour chacun d'entre vous et pour l'Église et pour le peuple de Dieu dans le monde entier. Alors, donc, mercredi soir, 0h, heure de chez vous, 1h du matin, heure d'ici, on aura l'occasion de prier, de prier, lancer le programme de ces gens de trois jours parce que c'est important. Une Église qui ne prie pas, elle sera, n'est-ce pas, elle sera, n'est-ce pas, vénérable face aux attaques du diable. Ça va chez vous que Dieu bénisse ? Amen ! Alors, c'est dimanche, la parole de Dieu est importante parce que c'est la nourriture de nos âmes. La Bible dit que l'homme ne mangera pas son manqué foutu, 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 ça me manquait. Alors, il n'y a pas mal foutu. Foutu, là, à mon temps, moi, je mange, ici, les gars, ils m'ont les foutus, mais c'est foutu, gheni, gheni, c'est un foutu bizarre, c'est une poudre, ils font poudre, ils mélangent, moi, ils m'ont pas ça, moi, les foutus, on pile, un foutu, on pile, banane, non-mûle, comme un banane, nu de temps, elle sort, grimpe, elle gumble, elle reste tranquille. Quand tu finis de manger, avec la soeur, tu crétis, tu rotes, et puis tu vas dormir, tu fais des beaux rêves, que Dieu vous aide, Amen. Amen. Papa. Sinon, tout va bien, par la grâce de Dieu, tout va bien ici, par la grâce de Dieu, nous comptons sur la grâce de Dieu, et c'est une question de grâce, alors que le Seigneur bénisse, notre âme a besoin d'être alimenté, quelqu'un qui ne vit pas la parole de Dieu, ou bien qui ne s'appuie pas, parce que c'est ça aussi, quand tu parles avec des gens, ils ont un raisonnement erroné, c'est-à-dire leur manière de penser, ils pensent, et n'est-ce pas comme le monde, quand la Bible dit, nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, notre boussole, c'est ça, la parole de Dieu. Alors quand vous parlez avec quelqu'un, au moins une décision doit être prise, ou bien là, qui doit être posée, alors elle doit être faite en fonction, de la parole de Dieu. On dit Amen? Amen. Elle doit être faite en fonction, de la parole de Dieu, ça c'est très important, on la prend en fonction, de la parole de Dieu, et c'est en fonction, de cette parole de Dieu, peut-être qu'il s'envoie ? Oui, c'est la parole de Dieu. Tu décroches tout ton téléphone, tu peux décrocher ton téléphone, de temps en temps. Il était ça beaucoup pris, oui, mais dans le temps, il faut décrocher. Voilà, Amen. Amen. Voilà, donc, voilà, donc, parce que je disais, on a besoin, il faut prier, il faut prier, le 1er janvier jusqu'au 30e décembre, frère, c'est pour ça que quand quelqu'un rentre en janvier, ils fêtent, parce que c'est maintenant là, ils vont commencer à vouloir détruire, ce qu'ils n'ont pas pu faire pendant les 11 mois, ils vont commencer à charner sur vous, et comme je disais, à partir du mercredi soir, je suis retourné en jeûne sec, ventre, j'ai dit, jeûne sec, samedi, ventre, jeûne sec, samedi, jeûne sec, on finit dimanche, pour présenter, c'est là qu'on va présenter pour tout ce Seigneur, merci d'abord, parce que je vais vous orienter, parce que je serai là le 4, mercredi, 4 avec vous, prier, pour que le Seigneur puisse nous aider, non seulement ça, à achever l'année, ça c'est très important, mais aussi pour la nouvelle année, parce que généralement, on n'a pas trop le temps, vous connaissez bien, il y a 8 semaines pour aborder, on a 25, on a 24, 25, on n'a pas trop le temps, c'est le temps même de jeûne, de fête, c'est quel temps tu vas aller jeûne ? Tout, partout, il y a hordeur de macaroni, il y a hordeur de poulet, c'est quel temps tu vas aller ? Tu seras tenté, voilà, même si tu veux, je te dénais la nuit même, tu seras tenté, et puis ton jeûne va se couper, donc c'est maintenant là, normalement c'est maintenant, voilà, c'est maintenant, c'est maintenant qu'on va gêner, la première semaine, c'est la porte de l'année, c'est la porte, c'est la porte de la fin d'année, voilà, et la fin d'année, elle a vu que la fin d'une chose, vous mettez son commencement, c'est pas le début qui compte, c'est la fin, comme on termine, c'est pour ça que c'est important, je vous exhorte, il faut que l'église de Zaroco soit là, représentée, il faut que les membres de l'église soient là, ce mercredi là, et je vais vous donner des points, neuf grands sujets, pour lesquels nous allons vous lever dans la prière, et invoquer le nom du Seigneur, alors je suis très régi de moi, alors nous allons parler d'une chose très importante, nous allons parler, de ce que Dieu a ressenti, voilà, donc hier, on dit, la répentance de Dieu, face à l'être humain, voilà, je vais changer, mon message, c'est un message thématique, c'est un message avec un thème, bien sûr, la répentance de l'homme, de Dieu, vis-à-vis de l'être humain, vous savez, l'être humain que nous sommes, nous sommes la créature de Dieu, et la Bible dit, quand vous lisez le livre de Genèse, on dit, Dieu, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, il va commencer à séparer le jour avec la nuit, on dit, c'est le premier jour, il va commencer à faire la verdure, les arbres, les fruits, il va commencer à séparer les eaux, il dit, l'autre là, c'est lac, l'autre c'est fleuve, l'autre c'est l'océan, il va alimenter ça avec des poissons, voilà, et puis il va créer la terre, et tout ce que vous voulez, voilà, et puis après, on l'a dit, donc, créons l'homme, alors, Dieu, dans sa souveraineté, il voulait se faire représenter, c'est ça la représentation, donc quelqu'un qui est serviteur de Dieu, il mérite un respect, c'est comme un ambassadeur, quelqu'un d'ambassadeur, un ambassadeur de Côte du Bois en France, c'est celui qui représente le président de la République, ce qui lui manque de respect, c'est comme tu manques de respect à ton président de la République, donc, c'est une autorité, c'est-à-dire non seulement ça il est là, c'est comme le préfet de la région de Dibault, le préfet, celui qui représente le président de la République, voilà, il y a des représentants, Dieu dit, bon, il faut que je me fasse représenter sur cette terre, c'est vrai que je suis esprit, mais en même temps, il faut qu'il me fasse représenter, donc Dieu crée l'homme, il dit, créons l'homme en notre image, ça veut dire, selon notre ressemblance, ça veut dire que l'homme même, en quelque sorte, ressemble à Dieu, dans sa manière de ressentir des choses, parce que Dieu même se met en colère, nous comprenons, nous comprenons, Dieu même se répand, voilà, Dieu, bon, il y a beaucoup de choses que Dieu, mais peut-être que c'est là où l'on nous dit, il va lui demander, est-ce qu'il mange, il va nous demander, on va le voir, est-ce qu'il mange, est-ce qu'il mange, est-ce qu'il mange, c'est là où il va nous tout dit ça, est-ce qu'il mange, est-ce qu'il boit, est-ce qu'il boit, on va, on va nous connaître, mais la bouche, il dit, créons l'homme en notre image, selon notre ressemblance, qui domine si cette terre, domination, pour que Dieu domine, c'est autre chose, donc, Dieu regarde l'homme, il crée par la poussière, il crée l'homme, il dit, il souffle, voilà, donc l'esprit, et l'homme devient un être vivant, alors, donc, il y a même différence entre les animaux et l'être humain, l'animal est composé d'une arme, d'un corps, et l'être humain est composé d'un esprit, l'âme et le corps, c'est la différence, alors, l'exemple, il dit, il regarde, et puis Dieu dit, il est donné sur toute chose, et c'est l'être humain qui a commencé à donner les noms des animaux, il dit, toi tu t'appelles ciel, toi tu t'appelles lion, toi tu t'appelles, bon, je suis dessus, éléphant, et tout ça, celui qui a donné papillon, c'est l'être humain qui a donné les noms des animaux, alors, puis à un moment donné, Dieu a vu que l'homme était seul, Dieu crée l'homme, il fait dormir l'homme, il prend la corde d'une arme, et fabrique la femme, ah, donc la femme devient une aide, n'est-ce pas, pour l'homme, c'est pour ça que quand tu tombes sur une bonne femme, tu évolues, quand tu tombes sur une mauvaise femme, elle t'est détruit, donc, j'ai pris Dieu pour que nos soeurs, qui sont nos mamans, soient des bonnes femmes, pour aider l'homme dans sa destinée, parce que l'homme, parce que la femme sans l'homme, il y a soucis, voilà, il y a soucis, il y a une instabilité, voilà, il y a une instabilité secrète, c'est pour cela qu'il faut tomber sur une femme de vision, il faut tomber sur une femme qui est prête pour toi, en français ivoirien, c'est-à-dire qu'elle est prête pour avancer, pour tes femmes avancer, quand une femme est prête, elle te fait avancer, les gens veulent se marier, mais est-ce que tu es prêt pour le mariage, ah oui, je suis prêt, tu as quoi ? Placalie, bois des placeliers, mari, air, pour nous parler, préparer placalie, non, c'est pas sans dire que tu es prêt, parce qu'en quoi, on pangue l'homme dans sa destinée, c'est ça qui est très important, nous voyons malheureusement, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, les jeunes filles, aujourd'hui qui se font, moi je vois, fumer de la drogue, malheureusement, sur les réseaux sociaux, les gens se font filmer en casque, nous voyons des propos très vulgaires, une personne comme ça, après un jour diriger un foyer, point d'interrogation, c'est-à-dire que nos enfants, nous devons aussi les amener dans une éducation, des choses de Dieu, parce que la parole de Dieu, nous aide aussi dans notre quotidien, nous aide aussi, n'est-ce pas, à avancer, et ça c'est beaucoup très important, là, quand l'homme rencontre une femme, normalement il y a deux choses, ou la femme le détruite, ou elle le fait avancer, c'est deux options, voilà, c'est deux options, ou la femme le fait détruite, ou elle apprend, c'est pour ça qu'il faut savoir choisir, et ça c'est très important, Amen. 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 Aujourd'hui, il y a trop de tisans, rien, c'est là, elle est belle, oui, mais, combien de temps tu passes avec elle, qu'est-ce qu'elle t'apporte, point d'interrogation, normalement, on dit, celui qui a trouvé une femme, a trouvé le, bonheur, ah, vous connaissez le verset, dont la femme apporte le bonheur, on n'a jamais dit nulle part que celui qui a trouvé, l'homme a trouvé le bonheur, non, le bonheur, ça veut dire que le sourire, le sourire, le bonheur, et tout ça, l'homme, on comprend que l'homme, l'être humain, c'est-à-dire l'homme, le grand H, le garçon, l'homme, n'est-ce pas, il trouve le bonheur, quand il rencontre une femme et sa destinée, il trouve le bonheur, quand il rencontre une femme, de sa destinée, c'est pour ça que par moments, quand tu ne rencontres pas une femme et sa destinée, il y a, il y a, n'est-ce pas, un déséquilibre, c'est comme ça, voilà, et c'est pour ça que la femme, elle doit se prier pour dire, il faut qu'il y ait pas le bonheur, de celui que je rencontre, pas pour venir de clasher, pas pour venir faire l'ancier, parce qu'il y a des gens, les femmes, quand tu les entends parler, tu peux les envoyer à Bagdad, elle peut résoudre le problème des Irakiens, avec leur bouche, elle peut résoudre tous les problèmes, vous pouvez les avoir en Syrie, non, c'est réglé, parce qu'elle est un biais russe, elle sait comment tu donnais ABC, elle sait comment tu donnais migré, elle sait comment tu donnais tout, alors que Dieu nous aide, c'est pas une question de non, depuis là, il n'est pas encore marié, parce que Dieu croit que ton cœur n'est pas bon, tu ne peux pas être le bonheur et le pékin, voilà, c'est biblique, moi je ne parle pas des choses, parce que vous parlez, nous les hommes, on a besoin des femmes, l'homme a besoin d'une femme qui va l'aider, voilà, qui va l'aider, malheureusement, il y a des gens qui disent, qu'on a l'émancipation de la femme, c'est pas mauvais, mais l'homme est le chef de la femme, ça c'est biblique, moi je vous parle de la bible qui dit, alors quand la femme rentre dans la vie d'un homme, c'est pour l'aider, c'est pour l'aider, normalement pour l'aider, il a avancé dans sa destinée, voilà, la bible dit que l'homme lui a créé la femme, et il regarde la femme, il dit, c'est une haine, il regarde que l'homme, et effectivement, quand l'homme a revu la femme, il est très heureux, mais regardez ce qui va se passer, voilà, donc Dieu, il est heureux d'avoir une représentation sur la terre, alors donc tous les soirs, ils venaient, ils faisaient un culte avec eux, la présence de Dieu, c'est un être humain, qui n'est pas connecté à Dieu, vous savez, en toutes choses, il faut commencer avec Dieu la journée, dans la prière, il faut terminer avec lui, quand tu veux dormir, il faut commencer, les gens sont énormes, je ne dors pas bien, il y a des gens qui disent, je suis en rêve, mon frère, quand tu veux dormir, est-ce que tu pries ? Généralement, je demande aux gens, je vais dire non, mais tu t'attendais à quoi ? Tu as bien reflet ? Non, quand on va dormir là, c'est une autre vie qu'on vit, c'est la spiritualité, donc il y a des esprits qui peuvent influencer, ton sommeil, il y a des esprits qui peuvent venir t'attaquer, toi, tu penses que la vie, elle est simple, tu ne sais même pas dire merci à ton créateur, en mode de dormir, il faut dire merci à Dieu, tu ne dis pas merci, et puis aujourd'hui, tu dis non, fouin, 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 tu te laisses, fouin, tu ne comprends pas ce que ça se passe, mais oui, parce que la vie que tu as ne t'appartient pas, j'ai un créateur, j'ai un maître de toute chose, je suis ta vie, alors en mode de toute chose, il faudrait que, n'est-ce pas, tu dis merci à Dieu, en mode de dormir, et quand tu te réveilles, tu dois aussi dire merci à Dieu, et confier la journée à Dieu, parce qu'il est l'alpha et l'oméga, et ça c'est très important, donc, et à un moment donné, le diable, sachant que l'homme est heureux, avec sa femme bien sûr, il va chercher à détruire la race humaine, voilà, parce que Dieu, comme il est souverain, et ça ne se discute pas, vous savez, quand il n'y a pas de loi, c'est qu'il n'y a pas de patron, donc il fallait une loi dans le jardin, qui tait, de ne pas manger le fruit interdit, on est d'accord avec ça, de ne pas manger le fruit interdit, et malheureusement, malheureusement, le fruit, le fruit interdit, l'homme a mangé, n'est-ce pas, l'homme, l'homme, la femme bien sûr, elle a donné ça, après ça, à son époux, et puis non, ils vont tomber dans la douceurité, sans ça, ok, et depuis lors, l'homme est rentré, en, si vous voulez, l'homme s'est écarté des lois de Dieu, la loi de Dieu du moins, et le Seigneur les a chargés du jardin, mais Dieu espérait toujours, la preuve, c'est qu'il dit, il a béni, et cultivez la terre, et soyez heureux, mais en même temps, je pense que, à un moment donné, Dieu a commencé à réfléchir, comment, la preuve, c'est que Dieu le même l'a été amour, comme il s'est senté nu, il les a habillés, dans le livre de Genèse, où vous lisez la parole de Dieu, vous allez comprendre que le Seigneur a tué un animal, il les a bêtis, il dit, allez-y, comment vous s'en tenez nu, donc Dieu le même là, il aimait tellement l'être humain, mais regardez, comme dit mon le truc, Dieu se répand, d'avoir créé l'être humain, c'est-à-dire, Dieu se répandit à un moment donné, qu'il dit, non, je regrette, non, 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 si je savais, vous savez, chez nous, en français, on dit, si je savais, il n'a pas dit, si je savais, quand quelqu'un a dit, si je savais, il se dit, mais pourquoi j'ai fait ça, vous savez, à un moment donné, de la vie de l'homme, prenez, je n'ai le chapitre 6, le verset 6, le vie de la vie, nous avons abordé le sujet hier, quand vous venez à l'église, venez à la Bible, ce n'est pas maintenant, je cherche la Bible, la Bible, ce n'est pas aux oreilles, je n'ai le chapitre 6, le verset 6, si vous êtes, la lecture actuellement, j'y laisse, le chapitre 6, le verset 6, oui, les derniers se répentent, d'avoir fait le rôme sur la terre, et il fut affligé, en son cœur, ah, c'est choquant, moi, quand il est dit, il fut affligé, vous savez, quand quelqu'un est affligé, vous le voyez comme ça, puis il est perdu, vous ne le savez pas, mais il est loin, il s'est dit, il s'est dit, qu'il fait ça, on dit, il fut affligé, pendant une semaine, quand quelqu'un est affligé, souvent il est perdu, vous le touchez, ah, tu as oublié, ça dit tellement que le regret est costaud, il est là, ah, il est perdu, on dit, il fut affligé, dans son cœur, il s'est dit, mais c'est qu'une heureuse, la Bible dit que tout ce que Dieu fait est bon, il a vu que tout était bon, pourquoi Dieu, il commence à être affligé, et se répand d'avoir créé l'homme, allons-y, et l'éternel, où est la lecture, j'ai terminé, de la surface de la terre, l'homme que j'ai créé, depuis l'homme, jusqu'au pétail, aux reptiles, et aux oiseaux du ciel, car je ne réponds, de les avoir fait, très bien, Amen, Amen, mais je pense que c'est, un grand point d'interrogation, comment Dieu, crée quelque chose, et il ne s'arrête même pas, si l'être humain, il dit, mais je veux tout détruire, je veux maintenant, tout détruire, car, moi-même, je regrette, d'avoir, je me réponds, la répentance, ça veut dire, vous regrettez, avouez, et ne plus commencer, ça veut dire, détruire ce qu'on a fait, cette vie qu'on a menée, on la détruit, et puis on refait notre vie, c'est ça la répentance, on répentit, c'est avouer, le mal qu'on a fait, quand dit Dieu, c'est aux réponses, ça veut dire que Dieu, il trouve que, le fait qu'il a créé, l'être humain, est un mal, c'est choquant, ça choque, qu'on entend ça, lui, il est souverain, lui, il est souverain, il ne savait pas tout ça, voilà, c'est des questions qu'on peut se poser, est-ce qu'il ne savait pas tout ça, pourquoi aujourd'hui, il regrette d'avoir créé l'homme, mais Dieu, il respecte, ça dit qu'il a mis quelque chose dans la vie, ce qui est le plus important, Dieu respecte la volonté de chacun d'entre nous, il va mettre une loi, la personne qui a mis la loi, il a dit, ne touchez pas à ça, il crée une loi, il dit, à cette époque-là, il y avait des esprits, qui descendaient sur terre, parce que bon, c'était le temps de nouer, il y avait des esprits qui descendaient sur terre, et il y avait une cruité grave, il y avait une méchanceté tellement terrible sur cette terre, à point que Dieu m'a dit, mais pourquoi, ça dit, comment les gens se détruisaient entre eux-mêmes, comment les gens arrivèrent, n'est-ce pas, être cruels, voilà, cruels, et Dieu a dit, non, c'est pas pour ça, en fait, en tant que mal, Dieu a regretté l'état obligé, parce qu'il a dit, non, 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 en tant que mal, c'est pas pour ça qu'il a créé l'être humain, c'est pour que les gens soient heureux entre eux, qu'ils puissent s'aimer entre eux, voilà, qu'ils puissent s'aimer entre eux, qu'ils puissent, n'est-ce pas, évoluer, dans toute cette grâce, donc, moi-même, je regrette d'avoir créé l'homme, et Dieu l'a fait, il a exécuté tout ce qu'il a fait, il a décidé de détruire, il a trouvé grâce, la preuve, c'est que, c'est pas tout le monde qui l'a détruit, il a noué la famille, il les a épargnés, la première fois qu'elle parlait, du déluge, personne ne croyait, ça avait dit qu'à un moment donné, les gens préféraient, service Satan, les gens préféraient s'entretuer entre eux, les gens, il y avait une perversion, pas possible, il y avait, n'est-ce pas, une méchanceté exagérée sur cette terre, alors Dieu regarde, il se calme, il voit une petite famille, Noé, sa femme, ses enfants, il dit, bon, je parle de cette famille, alors il faut avancer aux gens, que ce qu'ils sont en train de faire, m'ouvrir, et ça, bien que ce soit répandu d'avoir créé l'homme, mais donner la possibilité à l'homme de se racheter, par le message de Noé, ou dit, répandez-vous, parce que bientôt, j'ai vous détruit, malgré le message de Noé, personne n'écoutait, parce que les gens voulaient être indépendants, faites ce qu'ils veulent, frères, on ne fait pas ce qu'on veut sur cette terre, on ne vit qu'il selon la loi de Dieu, Amen, on vit à quelqu'un, on vit selon la loi de Dieu, on vit selon la loi de Dieu, or, à cette époque-là, les gens ont commencé, vous savez, je vous dis une chose, l'être humain est tellement sacré, quand Dieu voit que les gens s'entretuent entre eux, les gens cherchent à se détruire entre eux, Dieu rentre dans une colère énorme, voilà, dans une colère terrible, dans une colère pas possible, la mission s'était cruelle, les gens se tuaient entre eux, les gens se déchiraient entre eux, les gens cherchaient à détruire son prochain, Dieu dit bon, c'est ça, voilà, parce qu'il y a une loi de Dieu qui dit, le prochain comme toi-même, Amen, vous ne dites pas Amen, Amen, tu aimeras ton prochain comme toi-même, la question qu'on pose aujourd'hui, bienvenue, pourquoi Dieu décide de se répandir, d'avoir créé l'âme, parce que Dieu voit que l'homme est un danger, pour son prochain, vous comprenez, il crée quelque chose, et puis il se dit, non, l'homme est un danger, regardez, si le monsieur qui avait créé Facebook, concerne l'instant, qu'on l'ayant allait utiliser Facebook, pour tuer, pour tuer les gens, il n'allait même pas même le faire, absolument, on crée quelque chose, pour chercher à avoir des réseaux sociaux, pour chercher à se connecter au déshabit, regardez comment les gens utilisent, regardez comment les gens utilisent ça, je vais vous donner un exemple, pour que vous puissiez comprendre un peu mon message, les gens utilisent ça, pour faire autre chose, donc Dieu donne le sou de bien être humain, et l'être humain, alors, il décide de faire ce qu'il veut, or, frère, on ne décide pas de faire ce qu'on veut sur cette terre, on décide de marcher selon Dieu, vous comprenez, on décide de marcher selon Dieu, alors, on peut dire, si Dieu a regretté, il ne va pas créer de l'homme, ça vous dit que l'homme que vous voyez là, il est dangereux, Amen, Amen, Ah oui, j'ai vous choqué ce matin, parce que moi, quand je lisais le message, j'étais très choqué, j'étais en train de regarder, à partir de Genèse, comment l'être humain, et j'ai compris que Dieu même, le créateur de toutes choses, voilà, il a regretté, c'est un regret, tu le mets, vous voyez là, quand il n'est pas avec Dieu, c'est un démon, vous voyez devant moi, quand une personne n'est pas connectée à Dieu, il devient un esprit méchant, un esprit méchant, parce que les gens, ils ont une apparence, ils ont la pression, on a l'impression qu'ils sont bien, on a l'impression qu'ils sont gentils, ça c'est la pression qu'ils donnent, et puis ils veulent rentrer dans votre vie, c'est ça que je disais hier, dans mon message, faites attention à ceux qui veulent rentrer dans votre vie, il vient dans votre vie comment, pourquoi bien rentrer dans votre vie, ils ont l'apparence des gens qui sont gentils, ils ont l'apparence des gens qui sont bien, et quand vous ouvrez la porte, la porte de ton coeur, et quand tu commences à l'aider, malheureusement, les gens qui cherchent aujourd'hui à vous nuire, à vous détruire, ce sont les gens que vous avez une fois aidés dans votre vie, Amen, Amen, oui, ça c'est comme ça, ce sont les gens qui vous ont aidés dans votre vie, c'est les gens qui vous avez aidés, et comme, vous avez un fond propre, bon, vous n'avez jamais imaginé, Nestham, que lui pouvait se liguer contre vous des mains, vous n'avez jamais imaginé, que le bienfait que vous avez apporté à la vie de ce monsieur, ou cette dame, pouvait se retenir en mal, parce que vous ne pouvez pas vous-même détruire quelqu'un, mais regardez, on vous dit, faites attention, attention à ceux qui sont dans votre entourage, faites attention, là, l'être humain qui est là, il cherche quelque chose, voilà, mettez ça dans votre tête, qu'ils sont là juste pour quelque chose, sauf que dans un premier temps, ne croyez pas au 100% au sourire des gens, les gens qui viennent vers vous, ne croyez pas à 100% à la sourire, non, non, vous ne croyez pas à 100% à la sourire, même Jésus, vous êtes, même Jésus, il dit, celui qui mettra sa main, on dit, mais qui va te trahir, celui qui mettra sa main après moi, ça dit, il mangeait dans le quotidien, il était dans le quotidien de Jésus, Judas, et quand tu constates que, la plupart des gens, les gens que vous voyez, aujourd'hui, ne te disent pas que l'adversité, ne vient pas, mais voilà, c'est pour ça qu'il disait comme ça, j'ai posté quelque chose de plusieurs, il a dit, il y a deux sortes d'ennemis, il y a ce qu'on appelle un ennemi, déclaré, lui, il dit qu'il est ton ennemi, lui, ça ne lui cache pas, j'ai un ennemi qu'on appelle, j'ai un ennemi proche, voilà, rapproché, celui-là, il fait peur, parce qu'il ne va pas te faire croire qu'il est ton ennemi, non, non, mais dans ton coeur, il mangeait toi, il sourit, c'est bon, il sourit toi, oh, celui qui va te détruire, il va te détruire, vous voyez, nous sommes à cette époque aujourd'hui, et quand vous regardez des gens, vous posez la tête, c'est un humain, parce qu'un être humain, c'est quand même, c'est quand même, penser à l'autre, penser que, une personne qui n'a pas une mémoire, ça dit, je ne sais pas se rappeler, se souvenir que, telle personne, un moment de ma vie, a posé un acte de ma vie, et qu'on retourne du bien, et qu'on fait du mal en retour, c'est d'ailleurs un être humain, c'est un démon, Amen, 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 oui, quand on n'a pas, on n'a pas le souvenir, on a une mémoire morte, parce que quand, franchement, c'est ça, Dieu, ce qui caractérise Dieu, c'est la bonté, Dieu, avant de faire que, je te rappelais de choses, voilà, Dieu, un être humain, il ne peut plus se souvenir, des actes, un moment de leur vie, de sa vie, parce qu'un moment, avant de poser un acte dans la vie de quelqu'un, même si tu penses qu'il t'a offensé, avant de poser un acte, souviens-toi au moins, des actes qu'il a posé, un moment donné de ta vie, ça, ça peut même t'apaiser, Amen, ça peut même t'apaiser, ça peut même t'apaiser, pour dire, non, mais à un moment donné de ma vie, c'est vrai que je ne suis pas content après lui, mais à un moment donné de ma vie, voilà, le monsieur, il a posé un acte, même si je suis énervé, c'est à un moment, au moins l'occasion de l'aider, surtout quand on a toujours besoin de l'autre pour avancer, Amen, on a toujours besoin de l'autre pour avancer, un moment donné de ta vie, tu t'es faible, tu avais des difficultés, lui t'es aidé, un moment donné de ta vie, c'est maintenant que toi, tu dois l'aider, ce que tu constates, bien sûr, ce que tu constates que, ce qu'il fait n'est pas juste, ce que tu constates que, ce qu'il fait, n'est pas correct, mais qu'il va me l'aider, c'est pour ça que la Bible dit que, vous, quelquefois, il est faible, mais, à vous constater que, la même personne, que tu as été, qu'elle vivait en mots-sucours, qu'elle vivait, excusez-moi, qu'elle vivait à Boribana, qui sont en train de casser aujourd'hui, malheureusement, ils sont en train de casser, malheureusement, parce qu'ils sont en train de développer à Bidja, c'est vrai, excusez-moi pour cette vidéo, mais je vous dis aussi, qu'on est en train de développer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaident, même vous aussi, on dit, je ne suis pas politicien, mais on dit quand même, le développement, et puis, il y a à côté des bidonvilles, la plupart de ceux qui sont là-bas, allaient fouiller dans leur ville, excusez-moi, c'est gnyenny, tu cherches là-bas, on casse ça pour que tu puisses vraiment t'intégrer, voilà, parce qu'il y a des gens qui tiennent te près de mal, par leur passion politique, la passion politique est dangereuse, ça veut dire, on ne voyait pas la vision, on attend des becours, on va dire, à Boribana, est-ce que c'est bon que ça soit là, près du plateau, est-ce que c'est bon d'être près du plateau, mais non, c'est l'image de la Côte d'Ivoire, bon après, je vais faire des parenthèses, il ne faut pas que les gens pensent, moi je suis en politique, mais de temps en temps, j'essaie de parler, parce que les gens aujourd'hui, les gens, il faut penser, que quelqu'un, qui était dans un moment difficile, de sa vie, et quand tu apportes, quand il t'a apporté de l'aide, souviens-toi de ça, et l'aide, et quand quelqu'un ne peut plus se souvenir de ça, le monsieur ou la dame, est un démon, ça ne se discute pas, Amen, ça a laissé, c'est cet esprit-là, qui régnait au temps de Noé, ça va, on m'entend bien, Amen, Amen, voilà, c'est cet esprit-là qui régnait, vous savez, c'est Dieu seul qui connaît le cœur de chacun d'entre nous, Malheureusement, on a plus de gens hypocrites, que des gens sincères, malheureusement, malheureusement, les gens sont hypocrites, ils font semblant qu'ils ont besoin de l'aide, c'est là qu'ils ont besoin d'aide, que tu leur vois, ils se font comme des anges, tu vois leur visage, oh, le cœur puissant, c'est un cœur très méchant, mon frère, si tu ne peux pas aider quelqu'un, il ne faut pas les détruire, parce que l'être humain, il est sacré, l'être humain, il est sacré, c'est pour ça que Dieu dit, il donne un commandement, tu aimeras ton prochain, aimer ton prochain, c'est un commandement, ça ne se discute pas, ce qu'il est, comme il l'aïc, il ne l'aïc, mon frère, il faut l'aimer, il faut l'assister, n'est-ce pas, c'est pour ça que moi, je vis par la grâce de Dieu, je ne cherche même pas merci de quelqu'un, voilà, je ne cherche même pas merci de quelqu'un, je t'apporte mon assistant, ton merci, il n'y en a besoin de ça, j'aide les êtres humains, parce que, ils sont créés à l'image de Dieu, c'est pour ça, aujourd'hui, qu'est-ce que les gens n'ont pas voulu faire, comme on prend des enfants, qui m'appartiennent même pas, des vendeaux comptables, comme on investit chaque jour, à cause de ça, aujourd'hui, je n'ai même pas d'économie, mais je suis fier, heureux, d'aider, de contribuer, à aider les gens, en bon sens dans leur vie, et les gens, leur souhait, c'est que ces enfants se retournent dans la rue, voyez la mortalité, de l'être humain, pendant ce temps, quand tu penses que tes enfants voient le récit, un homme comme le prophète Krasso, Krasso, décide de faire une fondation, d'aider les gens, des enfants, et toi, ton rêve, c'est que ces enfants se retournent dans la rue, or toi, tu aimerais que tes enfants réussissent, c'est quelle mortalité, ce n'est pas ce que tu as sur les rues, demain, quelque chose va t'arriver, tu vas dire, ce n'est pas ce que tu as fait, mais c'est ce que tu as semé, que tu récordes, mais c'est ce que tu sèmes, que tu récordes dans la rue, c'est ce que tu sèmes, que tu récordes, ça c'est clair et net, voilà, c'est clair et net, frère, il y a souvent des gens, qui vivent une situation terrible, une maladie, et tu as l'impression, tu as pitié, or, quand tu sais déjà l'origine de la maladie, tu comprends que c'est une malédition, qui a été infligée à cette personne, Amen, Amen, qui a été infligée à cette personne, je me souviens, je me rappelle d'un truc, pendant que je suis en train de parler, je me souviens qu'en 2015, voilà, en 2015, on me rend compte, en via internet, pour prier pour une personne, qui était atteinte du cancer, elle avait le cancer cette personne, et cancer de froid, connaissent le froid, il a, cancer, donc, il était un cancer, dernier, au dernier stade, stade zéro du cancer, et comme les personnes croyaient toujours, qu'elles pouvaient, guéris, n'est-ce pas, du cancer, et tout ça, bon, la personne était ici en France, voilà, elle était en France, et tout ça, et donc, on crée, en ce moment, je parlais sur le Skype, avec les gens, déjà reçu le Skype, le Seigneur avait déjà guéri, une personne qui devait mourir, voilà, donc, voilà, vous connaissez très bien, la belle-mère du footballeur, Stéphane, c'est saignant, ça, c'est quelque chose qui n'est pas étrange, vous savez, elle avait des numéros témoignages, où elle a été guérie, au travers de Skype, j'ai prié pour elle, elle a été miraculeusement guérie, par bidé ou conférence, voilà, non, c'est quelque chose qui ne soit pas, qui n'est pas étrange, donc, les gens ont vu ça, ils ont dit, mais le prophète aussi veut prier pour nous, voilà, et donc, j'étais à Divo, et je regarde cette personne, vous savez ce que le Saint-Esprit va me faire, dès que je regarde cette personne, j'ai senti dans mon esprit, c'est ça que je me disais prophétien, je sens de mon esprit, que Dieu m'ait parlé de cette personne, et la personne ne parlait même plus, donc je dis, mais fais un effort, elle parle, et puis bon, elle a commencé à écrire, elle avait un peu de force, parce que c'était difficile, qu'elle parlait difficilement, donc j'avais tellement compassion, j'ai dit, oh Seigneur, agis dans mon cœur, j'ai dit, ça, le Seigneur m'a dit, il a mis, le nom de la personne, Renée, ça sonit dans mon esprit, Renée, donc j'ai demandé à la personne, qui était, là, j'ai dit, est-ce que la personne, la personne qui est couchée là, elle connaît un certain Renée, on dit oui, ben les gens me regardaient, pour dire, comment il y a eu l'information, il pense que, il pense que, comme j'étais avec la famille, non, j'ai reçu le message, clac, Renée, voilà, clac, alors donc, j'ai dit, la personne du vieux, qu'on a Renée, que Renée, ce sont, ce sont frères, ce sont grands frères, tout ça, tout ça, mais, Renée là, il vit plus, est-ce qu'on m'a saisi un peu, oui, oui, très bien, je lui ai dit, mais tu t'appelles, Raymond, il dit oui, voilà, c'est pas la première fois, qu'on entend, qu'on parle, il dit ok, j'ai dit, bon, le Renée, il vit plus, il dit oui, oui, tout ça, et puis les gens, oui, vous savez, comment Renée, son frère, la fève Vénée, c'est un ivoirien, son frère, la fève Vénée, je ne vais pas rentrer dans les détails des noms, pour ne pas exposer cette famille, parce que c'est important sur mon travail, mon travail ne me permet pas de exposer les gens, voilà, donc son frère, la fève Vénée, de l'Afrique, son frère, la fève Vénée de l'Afrique, ici en France, il a fait ses études, en gestion, tout ça, le gars, il a l'air, tout ça, et son frère, avec des sociétés, et des livraisons, son frère, avec des sociétés, le truc, et le monsieur, quand il a commencé, à gérer, les affaires de son frère, il a, pris, parce que, son frère, il a eu des soucis, il avait des soucis, donc, à un moment donné, il a mis le nom de son petit frère, voilà, donc, c'est comme ça que c'est passé, il met le nom de son petit frère, et son petit frère, il a maintenant, brigandé, toutes ses affaires, son petit frère, son frère s'est plaint, et son petit frère, le signale, c'est-à-dire, son petit frère, même amène aux gens, qui dit, en réalité, ma société, son frère, on l'arrête, et il était endetté, par rapport à l'état, il était endetté, et le frère, il est mort, de AVC, c'est-à-dire, il a piqué le cuir, il est mort, donc, je suis rentré dans les détails, le monsieur, il était épaté, le malade là, il était tellement épaté, que je rentrais dans les précisions, tac, 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 j'ai dit, ok, j'ai dit, il est mort, ça fait deux ans, il dit, oui, il dit, ok, parce que, tu l'as signalé, parce que, voici, 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 il dit, mais, c'est parce qu'il m'emmerdait, je voulais, tant, il dit, tu sais, Dieu me dit, il dit, Dieu me dit, monsieur Raymond, Dieu me dit aujourd'hui, qu'il sera difficile, que tu t'en sortes, Amen, voilà, parce que, tu sais très bien, d'où vient le mal, parce qu'il dit, c'est un mal mystique, ils ont compris ça, comme ça, sorci, sorci, il est venu les manger, mon frère, souvent, il y a le problème, des gens, ils ont compris ça, comme un mal mystique, que le gars reçut tout ça, j'ai dit, Dieu me dit, que les enfants, du monsieur, sont malheureux, et le monsieur est mort, avec un chagrin, il est mort, et donc, c'est le mal, c'est le mal, c'est le retour, et Dieu te demande, de te repentir, il sera difficile, de t'en sortir, parce que c'est une malédition, et la personne, en va de mourir, il me semble, que la personne disait, que mon frère, va payer ça, il va payer, tout le mal, qu'il a fait, et la personne, a piqué une crise, parce qu'elle ne pourrait plus, supporter, tout ce qu'on le faisait, comme truc, et effectivement, une semaine après, la rencontre avec le monsieur, elle est morte, cette personne est morte, morte, vous allez me dire, pourquoi on n'a pas prié, mais ce n'est pas moi qui guérit les gens, c'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui décide, mais c'est Dieu qui décide, comment il y aura les choses, c'est Dieu qui décide, ça peut servir aussi, de laisser en d'autres personnes, voilà, c'est Dieu qui décide, si Dieu a pris son âme, je lui avais de se répandir, dans ce qui concerne la périson, Dieu ne me permet pas, de prier pour toi, parce que je ne sens pas, qu'il faut prier pour toi, mais répands-toi, parce que ce qui est plus important, c'est le salut, voilà, répands-toi, parce que, répands-toi donc, quand je suis rentré, ma l'étude, j'ai vu qu'il coulait les larmes, voilà, il a commencé à couler les larmes, d'un moment donné, il ne fallait plus, voilà, et ses frères étaient bâtés, du fait que le Seigneur m'a utilisé, pour, voilà, expliquer les choses, d'une manière claire, et, ah, ça m'a bourré, on vous dit, tout ce que vous posez comme acte, dans la vie des gens, tout ce que vous servez comme douleur, tout ce que vous servez comme atrocité aux gens, tout ce que les gens vivent, à cause de vos méchancités, tout ce que vous servez comme truc, tout ou tard, on dit tout, c'est-à-dire c'est le début, ou tard, plus tard, peu importe le temps, vous allez payer, vous comprenez, vous allez payer ça, on vous dit, regardez, regardez même l'être humain, qui est un danger, comment ton frère, te fait venir, pour, parce que la pitié de toi, il te fait, il te donne une formation, et toi, tu joues bon, de le récompenser, par destruction, quand vous regardez ici, les réseaux sociaux, les gens disent, destruction, comme vous voyez, les gens, et bien j'ai peur même des Ivoiriens, les Ivoiriens, ils sont les plus dangereux, les plus dangereux, les plus dangereux, vous les attendez par les vies, destruction, je vais te détruire, mais on dit, c'est qu'un homme sain, il le moissonne, Amen, ça va, alors, je vous dis un même mot, Dieu s'est répandu, parce que, c'est pas ce que Dieu attendait, de l'homme, c'est pas ce que Dieu attendait, de nous, ce que Dieu attendait, de nous, c'est de pouvoir aimer, nos prochains, et de pouvoir les aider, mon frère, si cela, tu qui peux le faire, fais-le, aide ton prochain, aide-le, les gens, il y a des gens, leur boulot, leur boulot, c'est de détruire, leur travail, parce que j'ai un fond, moi, il y a des choses que je n'ai jamais fait, comme, par exemple, être policier, je n'ai jamais été policier, parce que mon cœur, non, heureusement que je ne peux pas, il y a des choses de la boulot, je ne peux pas faire, ou bien, je n'ai pas fait ça, parce que mon cœur, mon cœur n'est pas, c'est un boulot, je ne peux pas le faire, ou bien aller chercher, enquêter, le droit de toute la vie, c'est ce que je dois faire, parce que je ne peux pas, c'est un propos sentimental, moi, si je sais que tu m'as fait, de mauvaises choses, je préfère m'éloigner, penser des nuits, ça ne m'a jamais m'animé, parce que, ce que je ressens dans mon cœur, je remets ça à Dieu, je dis Dieu, c'est toi, ceux qui vengent les gens, la Bible dit que c'est toi, qui vengent les gens, alors, je te remets mon problème, Dieu sait mieux vengir les gens, qu'il est humain, Dieu, il sait comment, il sait comment manger quelqu'un, il va te coincer un matin, sur ton lit, il va te coincer un matin, sur ton lit, ouvrir dans un accident, il va te coincer, moins quelqu'un va te coincer, regarde, fais un peu les gens, avant de poser, avant de faire du mal à quelqu'un, parce que pour les gens, pour les sourds, poser, ça c'est très important, quand quelqu'un, comment il te rend, c'est important, comment vous l'êtes rencontré, généralement, c'est les gens qui cherchent, à rentrer dans votre vie, et, après vous comprenez, que ces personnes, qui ont cherché, à rentrer dans votre vie, ont emporté plus, de malheur, que de bénédiction, et quand vous calculez, c'est vous qui les avez pu s'aider, vous n'avez plus s'aider, mais eux en retour, ils n'ont jamais reconnu, quand quelqu'un ne reconnait pas, l'acte qu'il y a posé, dans sa vie, aider quelqu'un, ben, c'est un souci, Amen, 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 Alléluia, que Dieu bénisse, Amen, je me souviens que, c'est félicité, félicité ça va, oui, non, non, ça, 20, 10, 10, 10, 10, 10, non, 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 je me disais, 9, 10, 20, 10, 17, 1, 4, 9, 7, là, on était en plein, on pouvait penser, en ce qu'un panel, en plein fin d'année, et quand même, on dit, « Félicité, viens de vous faire un accident, son pied est cassé. » Frère, moi j'étais en train de m'organiser ma vie. J'ai dit « Mais qu'est-ce que vous avez fait pour elle ? Non, on n'a rien. » « Ah ! Mais qu'est-ce que vous avez fait pour elle ? On n'a rien. » « Mais qu'est-ce que tes parents ont fait ? Rien. » « Où elle est ? Elle entend de souffrir. » J'ai ressenti la douleur. J'ai dit « C'est qu'elle le ressentait. » Moi, immédiatement, je le ressentis. « Science pénable, j'ai envoyé 500 000 francs. » « C'est pas 500 000 qu'on a envoyé ? » « Amen. » J'étais en forme, maintenant, c'est 500 000 d'avoir envoyé. « C'est pas ça ? » « Amen. » « C'est pas ça, Bruno. » « Bon, je t'ai dit déjà, il a envoyé 500 000. » « J'ai décaissé 500 000 francs ces fois. » « Et j'ai dit aux gens, prenez-la. » « D'urgence. » « T'es pas allé prendre l'ambulance. » « Allez-le-la, dis-vous. » « Prenez-la, dis-vous. » « Urgence et habitants. » « C'est pas mal à la fête, hein ? » « Amen. » « Je m'attendais pas à ça, mais j'ai donné tout. » « J'ai mis, j'ai dit, immédiatement, j'ai favorisé ta vie. » « J'ai dit, vous oubliez un bercement de ta vie. » « Oh, j'ai préparé beaucoup de choses pour cette année. » « J'ai préparé beaucoup de choses. » « J'avais plein mal de choses. » « Mais cet argent, là, je l'ai investi dans ta vie parce que j'ai préféré que je sois bien portant. » « J'ai pas te manger. » « D'autres personnes devront dire, ah non, ça fait rien. » « Ils n'ont qu'à poser gareau. » « Non, c'est qui moi-même j'aimerais qu'on me fasse un jour ? » « S'il y avait de soucis. » « C'est ce que j'ai imaginé pour toi. » « Amen. » « Si vous avez bien remarqué, dans le véhicule, dans l'ambulance, j'ai appelé à tout moment dans l'ambulance. » « Je cherchais ça ou quoi. Est-ce que vous êtes arrivé ? » « Non. Est-ce que vous êtes arrivé ? » « J'ai dit, amenez la vigilance. » « Donc, j'ai donné de l'argent jusqu'à ce qu'on te perd. » « Amen. » « On a dépensé plus d'un million. » « Ça, j'ai déjà plus de l'argent parce que j'ai envoyé de l'argent. » « À moins que peut-être que les gens fassent des comptes arabe et toi, j'ai envoyé de l'argent. » « Tout était régulièrement. » « Hein ? » « C'était utilisé. » « Régulièrement. » « Voilà. » « Voilà, régulièrement j'envoie de l'argent jusqu'à ce que tu sortes de l'hôpital. » « Ça dit, moi-même, je me suis privé. » « Je me suis privé des faits pour t'aider. » « C'est ça, on dit aimer son prochain. » « Amen. » « Je ne dis pas, non, je ne m'attendais pas à ça. » « Cet argent-là, ce n'était pas fait pour ça, mon frère. » « Ce n'était pas fait pour ça, mais quelqu'un souffre. » « Quelqu'un souffre. » « La douleur ressentie. » « J'ai compris que même l'hôpital de Givaudi, c'est pas possible qu'elle reste ici. » « Et moi, on m'a dit, c'est un matin. » « On m'a dit, c'est un matin. » « Tu m'as dit, c'est quoi ça ? » « On m'envoie un message. » « Elle est où ? » « Ils sont allés prier. » « Ça, ce n'est pas une question de prière. » « C'est vrai que Dieu fait miracle. » « Mais ça, là, si on ne l'envoie pas d'urgence, parce que ça dépend de comment Dieu organise les choses. » « Voilà, on peut prier, Dieu peut faire les choses, mais c'est une expérience qui est en train de vivre avec Dieu. » « Alors, donc, je prends de l'argent. » « Heureusement que j'avais mis de l'argent de côté pour les fêtes et tout ça. » « En temps. » « Voilà, de l'argent de côté pour les fêtes et tout ça. » « C'était vraiment fort. » « Ce qu'on était en train de vivre, c'était vraiment très, très, très fort. » « Il y avait de l'argent, là. » « Je voulais prendre de l'argent. » « On avait déjà l'enfidiné. » « On avait déjà la fondation. » « Oui, papa. » « Voilà. » « Voilà, on avait de l'argent. » « Non, j'ai pris de l'argent. » « J'ai envoyé ça immédiatement. » « Je dis, bon, il faut que ça soit affecté, n'est-ce pas, aux soins de félicité. » « Non, j'ai amené ce soin. » « Voilà. » « C'est un peu ma nature. » « Voilà, je ne le dis pas pour, je ne dis pas ça pour, n'est-ce pas, pour attirer l'attention des gens, pour dire, je suis l'homme le plus généreux de la planète. » « Non. » « Non. » « Je suis un homme de Dieu. Normalement, ce n'est pas mon problème. Il ne faut pas cotiser l'Église. » « Non. » « Il est sur la terre de cette Église. » « Non, sur moi, c'est sur le fait de l'Église. » « Je ne peux pas permettre. » « Les gens commencent à cotiser. » « Ils n'ont rien. » « Chacun a son argent pour fêter. » « Personne ne voulait cotiser. » « Quand j'ai dit aux gens qu'on cotise, non, on n'a rien. » « Oh, chacun a son argent pour fêter. » « Chacun a dit non. » « Moi, là, j'ai appris une chose de Dieu, c'est d'aider mon prochain. » « Et ça, je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me rappeler cette leçon. » « Alors, félicité, c'est qu'elle vit comme douleur. » « J'ai appelé, tu étais dans l'ambulance jusqu'à ce que on te fasse rentrer au bloc. » « Jusqu'à ce que tu sois dans les meilleures conditions. » « Je n'ai même pas cherché à savoir, même tes parents. » « Leur intervention ne m'intéressait pas. » « Quand leur, ils vont dire, non, ce que je pouvais faire, c'est ce que j'ai fait. » « Frère, dans la vie, dans la vie, cette terre, si tu peux aider quelqu'un, il faut l'aider. » « Alors, Dieu a fait l'être humain pour préserver la race humaine. » « Malheureusement, l'être humain, son cœur est devenu comme ça. » « Malheureusement. » « Dieu nous a créés pour aider notre prochain. » « Malheureusement, c'est nous qui prend la barre de la destruction de nos frères et de nos soeurs. » « Malheureusement. » « Malheureusement. » « C'est nous qui détruisons nos frères, malheureusement. » « Malheureusement, même la création, ce que Dieu a créé là, nous détruisons ça. » « C'est-à-dire que notre esprit, c'est de détruire. » « Notre esprit, c'est de faire du mal aux gens. » « J'ai compris, il y a un moment donné pour Dieu dit, tu sais pourquoi ce monsieur ou cette femme, je n'ai jamais écouté même ta prière, qu'ils t'entendent de faire pour pouvoir sa guérison ou sa délivrance, parce que son fond est mauvais. » « Dieu dit, tu sais, Dieu m'a dit une fois, tu sais, j'ai toujours vu des expériences pour que tu puisses connaître l'homme. » « Est-ce qu'en réalité, tu ne connais pas l'homme ? » « Amen. » « Effectivement, nous ne connaissons pas l'être humain. » « Et la meilleure école, c'est l'expérience de la vie. » « Amen. » « C'est ce qu'elle nous présente. » « Ça, à partir de là, on commence à connaître réellement l'être humain. » « Alors, Dieu se répentit d'avoir créé l'homme, parce que là, à un moment donné, le cœur de l'homme était, n'est-ce pas, permis, le cœur de l'homme était mauvais, le cœur de l'homme était dangereux. » « Au regard de son prochain, de préserver la vie de l'homme, on se met là pour détruire. » « Quand tu veux parler de quelqu'un, quand tu veux vouloir détruire quelqu'un, réfléchis un instant que celui à qui tu es en train de faire du mal est un être humain. » « La même chose que si on te présente, c'est la même chose que tu allais ressentir. » « Donc, quand tu le fais, n'oublie pas que le mal, ça se paye. » « Tout se persiste à terre. » « C'est ça que j'ai dit, je vais le détruire. » « Tout qu'on fait, tout ce que les gens nous ont fait, sont en train de faire contre vous, tôt ou tard, ils payeront. » « Amen. » « Amen. » « Amen. » « Jésus a pu ça. » « Amen. » « Donc, il n'y avait jamais quand tu pries pour Dieu, il m'a dit non, Dieu m'a dit non, je ne t'écoute pas. » « Tu ne peux pas t'écouter parce qu'on n'essaie pas, on prie, on gêne, on prie. » « Il y a des gens que Dieu ne va jamais leur donner mariage. » « Il y a des gens que Dieu ne va jamais leur guérir. » « Parce que ce qu'ils ont fait, c'est tellement terrible devant Dieu. » « Tellement de leur vie, ils ont plus fait du mal que des bonnes choses. » « Amen. » « Voilà. » « Je ne sais pas ce qu'il a fait. » « Mon frère, tu ne sais pas ce qu'il t'a fait. » « Parce que ta conscience est morte. » « Tu as une petite conscience, tu as une morte. » « Tu as une conscience morte. » « C'est pour ça qu'il y a un vent de dormir, examinez votre cœur. » « Est-ce que je n'ai pas de mauvaises pensées pour nos prochains ? » « Est-ce que je ne suis pas en train de détruire un être humain ? » « Détruire quelqu'un. » « C'est pour ça que peu importe, quelles que soient vos rébellions, si vous prenez les armes pour aller détruire quelqu'un, vous allez payer ça. » « Amen. » « Peu importe ce que vous revendiquez. » « Mais si vous prenez les armes pour aller abattre quelqu'un, sous prétexte que non, je suis militaire, donc je dois prendre des armes. » « Celui qui rime par l'épée, périra par l'épée. » « C'est ça que la plupart des gens qui ont fait de rébellions sur la planète Afrique, un espace sur le continent africain, regardez toutes les guerres, regardez tous ceux qui ont pris des armes, même les militaires, regardez tous ceux qui ont pris des armes pour détruire, ils ont toujours eu des problèmes. Ils ont toujours eu des problèmes. Peu importe leur idée, peu importe ce qu'ils veulent. Pas les idées qu'ils mettent pour prendre les armes, mais ils le paient toujours. Parce qu'on ne peut pas se faire justice. On ne doit pas se faire justice, on doit laisser Dieu agir, on doit laisser Dieu planifier d'autres choses. Amen. Que Dieu nous aide. La plupart de tout ce que nos pays africains sont en train de vivre aujourd'hui dépend des actes qu'ils ont posés dans le passé. Depends de ce qu'ils ont posé dans le passé. Les gens me disaient, « Mais qu'est-ce que tu en penses de la Guinée ? » Mais la Guinée, comprenez bien le rôle que ceux qui ont joué quand ils prenaient la Guinée. Mais quand tu l'entends parler, on dit, « Mais tu as tué des Français ? » Ils disent, « Non, j'ai exécuté des Guiniens. » Moi, je suis choqué d'entendre un présent qui dit, « J'ai exécuté. » Hein ? Il dit, « J'ai les exécutés. » Ça veut dire, « Il leur fiait d'avoir tué des gens. » Mais non, mon frère. Mais non. Mais non. Mais non. L'Écliné, les sacrés, ils disent non. Donc, à un moment donné de leur histoire, ceux qui étaient à la tête de leur pays ont tué des gens. Ont tué des gens. Ce prétexte que non, mon pouvoir a guéter les gens. Les gens n'avaient pas mon pouvoir. Donc, il faut tuer les gens. Mais comment tuer les gens ? Comment penser qu'on a fait la politique ? On peut faire la politique sans tuer. On peut faire la politique sans tuer les gens. On peut faire la politique sans tuer les gens. À moi, dans le Mali, ici, au Mali, où on dit, « Attendez, Boudoukou, Keïta. » En 1969, les gens l'ont arrêté. Il est mort en prison en 77. Il est mort en prison en 77. Il est mort en prison. Mais ce que les gens ont fait, il y avait une réveillie en Mali. Les gens ont exécuté, ils ont tué. Donc, voici tout ce qui arrive aujourd'hui. Donc, la Côte d'Ivoire doit faire attention. Nous ne nous mettons pas dans cette passion politique et pouvoir regarder l'être humain. parce que l'autre, l'autre, il a LADP, l'autre, il a Kurubago, l'autre, il a Kurosoro, il a Kurosoro, il a Kurosoro, il a Kurosoro, 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 le reste humain, il ne se passe pas pour le tissu. L'autre, il a Kurosseiko, l'autre, il a Prodeni, ou un Pro, 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 Pro. C'est quoi Pro ? Regardez la Côte d'Ivoire, évitez, je parle au peuple de Dieu, évitez de rentrer dans les histoires, n'est-ce pas, de vouloir, n'est-ce pas, détruire l'autre parce qu'on a une passion politique. Amen. On a une ambition politique. Voilà. Parce que, non, c'est ça, le mal des gens, parce que quand tu les gènes, il faut qu'ils t'éliminent. Mais ne rentrez pas dans ce jeu. Ne rentrez pas dans ce jeu. Ayez peur de l'être humain, comme vous voyez. Ayez peur. Parce que l'être humain, il a été créé à l'image de Dieu. Il a été créé à l'image de Dieu. L'être sacré. Il y a quelqu'un d'être humain sacré, il y a quelqu'un d'être humain. L'être humain sacré. Oui, il y a sacré. Et ça, enseignons ça en nos enfants. C'est ce qu'on essaie d'enseigner même depuis la fondation. Nos enfants, il faut que les gens grouillent. Mais c'est dangereux. Amen. Vraiment du mal, c'est dangereux. C'est pour ça que moi, ma prière, je ne suis pas parfait. D'ailleurs, je ne suis pas parfait du tout. Ma prière, quand je vais dormir, je libère mon cœur. Si tu m'as fait du mal, je libère mon cœur, je dis, Seigneur, j'ai reçu un choc de la part de telle personne, telle personne. Oui, je n'ai pas envie de me venger parce que ce n'est pas moi la vengeance. Ça me fait mal. Je te remets mon sort. Je te remets mon sort. Prends cela en main. Oui, prends cela en main. Et j'oublie, parce que ce n'est pas à moi de poser un acte. Mais tout compte au fait, bien, bien, bien. la Bible dit qu'il n'est où ? Bon, je ne sais pas. C'est biblique. Donc, marcher selon les principes de la Bible. Or, Dieu s'est répandu d'avoir créé l'homme parce que l'homme a décidé de détruire. L'être humain a décidé de détruire ce que Dieu a créé. C'est ça qui se passe aujourd'hui dans nos jours. Aujourd'hui, on voit pareil. C'est pareil. Les gens décident de tuer. Les gens décident de détruire. Tu vois les gens dans leur langage, dans leur manière. Ils mangent avec toi. Ils mangent avec toi. Or, c'est ton diable qui est là. C'est ton diable. Toi, tu lui construis sa vie. Tu ne réfléchis comment l'aider. Lui, conspire des choses comme tu détruis. Et demain, il va dire je ne sais pas ce que j'ai fait. Il va dire je ne sais pas ce que j'ai fait. Tu ne comprends pas ma vie. Sorcier. Amen. Amen. Alors, Dieu souvent, alors souvent, Dieu, Dieu souvent, par moments, il tue la conscience des gens qui veulent détruire. Quand Dieu veut détruire ta vie, quand Dieu veut te juger, il détruit ta conscience. À point que même tu ne sais même pas d'où est ton problème. Si tu vois d'où est ton problème, toi tu répentis. Pour ne pas que tu puisses te répentir, il te fait même oublier d'où vient ton problème. Or, tu étais content quand tu détruisais la vie de quelqu'un, tu étais heureux. C'est ça que Dieu ne s'amuse pas avec les bailleux-fouets. Les bailleux-fouets. Vous connaissez les gougnons là. Les maples là-hauts. Dieu ne s'amuse pas avec eux. Amen. Parce que l'être humain n'est pas n'est pas à boutir pour manger. Ta fille te salue. Maman, ça va de l'avoir en bouti et les rissons. Tu veux la manger et vivre. Amen. En sorte, grève, elle jumbole la sière la caline. Papa, ça va. Papa voit son petit à un biche pour le manger. C'est ça que Dieu ne s'amuse pas. Eh ? Dieu ne s'amuse pas. Tu veux, les gens veulent avancer, tu détruis leur vie. Tu détruis leur mariage. Tu détruis leur destinée. Toi, tout ce que la nuit, tu sors pour détruire, pour pouvoir détruire la vie des gens. C'est ça que Dieu ne s'amuse pas avec les gens. Dieu ne s'amuse pas. Voilà, Dieu ne s'amuse pas. C'est ça que moi, maintenant, quand je suis en face de quelqu'un, je réfléchis beaucoup de fois. Qu'est-ce que la personne a dû faire ou qu'est-ce que sa descendante a dû faire pour que cette personne soit vulnérable et que le diable ait accès facilement sa vie pour que le diable chasse sa vie. Preux, mais il y a une malédition générationnelle et il y a ce que tu poses comme acte aussi que tu peux même payer dans ton quotidien. Dieu a dit non, je vais détruire parce que ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ce que je pensais de l'homme. Je vais créer l'être humain pour que l'être humain ne fasse pas du bien à son prochain. Alors, s'il faut que l'être humain soit, n'est-ce pas, contre la vie de son prochain, vous m'expriminez. Alors, c'est pour cela que Dieu a détruit la première terre. Vous comprenez bien que Dieu a détruit ma prière, que ton cœur soit vraiment bon pour l'être humain. Que ton cœur soit bien. Que tu puisses aider les gens. Que tu puisses leur apporter les bonnes choses. Alors, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse chacun en nous. recevait. Que Dieu continue de nous bénir et que Dieu continue de nous assister. Nous ne sommes pas parfaits. D'ailleurs, personne n'est parfait. Personne n'est mieux que l'autre. Mais si nous pouvons les aider, aidons-les. Si nous pouvons les aider, aidons-les. C'est ça qui est le plus important parce que ce que nous récoltons, que Dieu nous accorde la santé. parce que si tu souhaites la santé de ton prochain, Dieu t'accordera aussi la santé. Si tu souhaites que ton prochain, l'autre ait des problèmes, c'est les problèmes que Dieu va t'envoyer. Et puis, à un moment que tu vas vouloir prier, le Seigneur ne va même pas te compter. Il ne va pas te compter. Alors, que le Seigneur nous exorce. Que le Seigneur éteigne sa main sur chacun d'entre nous et que nous protège. En certaines années, que nous soyons à l'abri de tout ce qui est danger, de tout ce qui est malheur, de tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Amen. On se tient de vous pour ce qu'il y a. Tu viens de protéger là-bas. Tu vois, de nous trouver. Amen. Papa, 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 j'arrive bientôt, c'est très bientôt. Amen. C'est une question de... Tu ferais la surprise très bientôt. J'arrive très bientôt pour la fin. Amen. J'en prie le Seigneur. Seigneur, on peut mettre la main sur la tête que je prie pour vous. Je prie que la puissante main de l'éternel soit sur vos vies. J'ai prie qu'il y ait la puissance. Nous sommes aujourd'hui le 1er décembre. Voilà. Que la grâce de l'éternel soit sur vos vies, c'est la vie de chacun dont nous voulons jusqu'au 30 ans. Et que Hachem, le Dieu des Heubles, n'est-ce pas, déjoue le plan du diable contre nos vies. Que le plan du diable soit déjoué par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Que sa grâce abonde sur nos vies et qu'il continue de nous bénir et qu'il continue de nous assister. Et que nos ennemis deviennent ses ennemis. Et que Dieu transforme nos cœurs et que nous puissions être des êtres humains qui apportons, n'est-ce pas, du bien sur cette terre. Qui s'aimons les bonnes choses. Qui aimons leurs prochains. Et ça, c'est important de aimer son prochain et de l'aider à avancer. Alors, pour ceux qui se posent en notre destinée, qui se posent en notre reçu, nous recommandons leur sort à Dieu. Hachem, et qu'Hachem soit notre juge et qu'Hachem nous défend. Que la grâce soit sur vous. Au nom de Jésus que je prie, on dit Amen. Amen. Amen.